Je suis le directeur du CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine. Bonsoir professeur et merci d'être là. Bonsoir. L'Assemblée Nationale a adopté ce vendredi un projet de loi relatif à la transfusion sanguine et aux médicaments dérivés du sang. De quoi s'est jeté ? Alors, c'est un projet de loi qui apporte un certain nombre d'innovations. Le premier point, c'est surtout dans l'organisation de la transfusion sanguine au Sénégal. Jusqu'à maintenant, il y avait effectivement le Centre National de Transfusion Sanguine. Et puis dans les régions, il y a des banques de sang qui sont logées dans les hôpitaux. D'accord. Alors, chaque hôpital, bien entendu, a sa propre organisation. Et les limites avec cette organisation, c'est que le produit qui est issu de ces différentes banques de sang n'était pas toujours homogène, n'avait pas toujours les mêmes caractéristiques. Et donc, la nouvelle organisation permet maintenant le Centre National de Transfusion Sanguine d'avoir des démembrements dans les régions. Et donc, dans chaque région, il y aura un centre régional de transfusion sanguine qui sera un véritable plateau technique. Et ce sera coiffé par le Centre National de Transfusion Sanguine ? Alors, ce sont des démembrements régionaux, mais les structures qui sont au niveau des régions seront tout à fait autonomes pour faire exactement les mêmes activités. Mais l'intérêt surtout, c'est que ce soit des plateaux techniques qui sont dotés de toutes les ressources pour faire la promotion du don de sang et pour pouvoir distribuer le sang dans toutes les structures de santé de la région. Donc, en fait, les centres régionaux de transfusion sanguine vont se déployer dans les départements avec des postes de transfusion et dans les centres de santé avec des dépôts de sang. Donc, l'impact qu'on souhaite avec ça, c'est que la disponibilité du sang sera assurée jusqu'à dans les régions les plus périphériques où on peut avoir donc le médecin. Et deuxièmement aussi, puisque l'opérateur est le même, c'est le Centre de Transfusion et ses démembrements, on va s'assurer que le produit sanguin va être de la même qualité, que ce soit à Dakar ou à Kolda ou ailleurs. Donc, je pense que c'est une organisation qui nous permet réellement de renforcer notre système transfusionnel et qui nous permet de pouvoir quand même nous assurer que nous sommes le plus proche possible des donneurs de sang et nous sommes le plus proche également des receveurs. Et les médicaments dérivés du sang, qu'est-ce que c'est ? Alors, les médicaments dérivés du sang, ce sont des médicaments qui sont préparés à partir d'une partie du sang qu'on appelle le placement. Et jusqu'à présent, c'est des médicaments qu'on utilise beaucoup plus dans le traitement de certaines maladies. C'est le cas de l'hémophilie. C'est le cas aussi des femmes, vous savez, qui sont en résumé négatif et qui ont accouché d'un enfant en résumé positif. Vous savez, il y a une maladie qu'on appelle la maladie hémorétique du nouveau-né. Parce qu'il y a des incompatibilités. Donc, ces médicaments-là sont produits à partir du placement. Et donc, nous avons intruit également dans la loi la possibilité pour que le CNTS, pour signer des conventions avec des établissements qui produisent ces médicaments-là, pour permettre donc leur disponibilité dans le pays. Justement, en parlant de transformation, il y a un projet, je crois qu'elle date de 2010, qui permettait la transformation du placement à un médicament. Où en est ce projet actuellement ? C'est vrai qu'il y avait en 2010 un projet qui s'appelait le projet PlasmaPrime, dont l'objectif était de renforcer le système de transfusion du Sénégal, pour permettre justement à ce que le Sénégal puisse produire du placement de qualité, pour produire, pour donc fabriquer ces médicaments dérivés du sang. Nous avons beaucoup d'acquis par rapport à ce projet, parce que nous avons quand même, nous nous sommes engagés dans le système d'assurance qualité grâce à ce projet. Et c'est vrai que de la part, en tout cas des sponsors, ce qu'ils attendaient comme investissement de notre part n'a pas été réalisé. Et donc, nous avons conservé le pôle système qualité du projet, mais nous ne sommes pas encore allés jusqu'à la production des médicaments. – Qu'est-ce qui explique ces mots comment ? – Non, je pense qu'à l'époque, vous vous rappelez, il y a eu des moments où il y avait des problèmes liés au défaut d'énergie. – D'accord. – Et c'est ça qui avait… – Ce n'était pas une priorité ? – Voilà, justement, donc ça a été un peu dirigé vers l'autre sens. – Des centres régionaux de transfusion sanguine, d'accord, mais comment faire pour les alimenter ? – Alors, pour les alimenter, vous savez, le don de sang, la transfusion sanguine, le point de départ, c'est les candidats aux dons. Il faut sensibiliser les populations. La transfusion sanguine est une activité très importante et qui montre d'ailleurs de plus en plus son importance dans le système de santé actuellement. Au Sénégal, traditionnellement, c'était surtout les femmes enceintes qui accouchaient avec les hémorragies, c'était les enfants. Mais on s'est rendu compte avec la transition épidémiologique que maintenant, c'est la transfusion. Le sang est plus utilisé dans le traitement du cancer, pour la prise en charge de l'insuffisance rénale. Donc, les maladies chroniques ont vraiment pris le pas et les besoins en produits sanguins ne cessent d'augmenter chaque année. Donc, chaque année, il y a des millions de vies dans le monde. – Et à combien est évalué ce besoin-là ? – Alors, c'est difficile souvent d'évaluer les besoins parce que les systèmes de santé ne sont pas les mêmes. Mais l'OMS a proposé qu'on considère que pour chaque pays, pour chaque milieu d'habitants, il faut qu'il y ait 10 dons de sang. 10 dons pour 1 000 habitants. Au Sénégal, nous en sommes actuellement à 7 dons pour 1 000 habitants. Si vous prenez l'exemple en France, ils sont à 34 dons pour 1 000 habitants. Mais la moyenne en Afrique, aujourd'hui, c'est 4 dons pour 1 000 habitants. Ça veut dire que quand même, le Sénégal fait mieux que la moyenne en Afrique. Mais c'est des besoins qui sont là. Nous considérons qu'il y a un gap à peu près de 30% de nos besoins qu'il faut combler. Il faut de la communication. Vous savez qu'il y a beaucoup de freins. Il y a des freins socioculturels. Il y a des freins même parfois économiques. Donc, il faut l'implication. Le don de sang et la sensibilisation, c'est la fête de la communauté. Il faut que tout le monde s'y engage. Alors, professeur, lors de la célébration de la Journée mondiale du don de sang, célébrée au mois de juin passé, vous aviez glané quelques 400 poches de sang. Alors, aujourd'hui, comment se porte la banque de sang ? Alors, aujourd'hui, vraiment, le stock est satisfaisant. Nous avons quand même à la sortie de... Non, non, pas du tout. C'est là où j'allais en venir. Vous savez, l'approvisionnement du sang de transfusion qui est fait par les donneurs, malheureusement, ne se fait que lorsque... Bon, tout le monde nous entend dans la presse tout le temps. Mais ça, ça doit être quand même maintenu de façon régulière. Et c'est ça qui est la difficulté. Parce que le sang que nous collectons a une durée de vie très limitée. Que vous l'utilisez ou pas, dans un mois et deux, donc 35 jours, le sang est périmé. Donc, il faut vraiment un engagement régulier. Je pense qu'il y a deux axes actuellement. Il faut que d'abord, ceux qui n'ont jamais effectué le don de sang s'y mettent, au moins une fois par an. Et puis, il faut que ceux qui le font également le fassent régulièrement. Et donc, je pense que s'il y a cette implication régulière des jeunes, mais aussi des femmes, je pense qu'on va oublier ces périodes de pénurie qui sont quand même assez récurrentes. On est dans un contexte où les risques de contamination ne sont pas exclus, liés à la maladie du coronavirus. Comment se fait aujourd'hui la collecte ? Écoutez, nous sommes effectivement dans des périodes critiques. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est surtout à ces périodes-là qu'on a vraiment besoin de l'implication et de la solidarité de tout le monde. Le coronavirus, le nouveau coronavirus, se transmet par voie respiratoire. Il n'y a pas de risque de transmission, même si c'est théorique, mais il n'y a pas de risque de transmission par le sang. Et bien entendu, notre souci a été déjà, pendant les moments de collecte et les lieux de collecte, de s'assurer quand même que toutes les dispositions sont prises pour réduire le risque que quelqu'un qui vient puisse attraper l'infection dans cela. Donc nous n'avons plus toutes nos dispositions. Et je pense que c'est toutes ces dispositions prises qui ont rassuré la population et qui a fait que les gens sont venus répondre à notre avis. Je crois bien que c'est dans ce contexte que vous avez pu avoir 400 poches de sang. C'est au mois de juin, alors qu'on est en pleine pandémie. Nous sommes effectivement, pendant cette période-là, entre le 1er et le 15 juin, nous en étions à plus de 4000 poches. Nous avons 4000 poches durant ces quelques jours. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de... Les gens ont quand même répondu à notre appel par rapport à cela. Alors, que faudrait-il aujourd'hui faire pour qu'on n'arrive pas à ce genre de situation-là que vous veniez de décrier tout à l'heure, d'attendre qu'il y ait des moments où le CNTS lance une alerte pour que peut-être qu'il y ait des mobilisations derrière pour ce don de sang ? Non, je pense que la communication doit s'accentuer. Elle doit être également prise en charge par tous les leaders de la communauté. Vous, nous, il faut que vraiment cette responsabilité individuelle-là soit là. Mais je pense aussi que, et c'est également l'un des aspects de la loi, il faut essayer d'inclure certaines règles. Et c'est ce qui va également changer dans la loi. Nous avons quand même introduit quelques... l'évolution, en tout cas, de certaines connaissances scientifiques qui nous font que, par exemple, pour l'âge, l'âge des dons de sang, l'arrêté qui fixait la pratique transfusionnelle au Sénégal date de 30 ans, de 1990. Et l'âge des donneurs était entre 18 et 60 ans. Nous avons déjà, donc, avec cette nouvelle loi, introduit deux notions. La première, c'est qu'on peut permettre le don de sang jusqu'à 65 ans pour les donneurs réguliers. Ce que j'appelle donneurs réguliers, c'est ceux qui ont donné au moins une fois durant les trois dernières années. Pour cela, on peut allonger donc l'âge jusqu'à 65 ans. Ensuite, deuxième chose, ceux qui ont entre 17 et 18 ans, dans certaines circonstances particulières où on n'a pas de groupe sanguin disponible. Et si l'autorité parentale ne s'y oppose pas, nous pouvons le prélever. Donc nous avons un peu élargi l'assiette. Ça, c'est également une donnée qui hante. Deuxièmement, nous avons pris beaucoup de dispositions dans la loi pour mieux assurer la sécurité du donneur et la sécurité du receveur. Donc le donneur de sang, sa sécurité, c'est par rapport à l'exigence d'abord de qu'il soit jugé apte après un examen médical. Donc ça permet de rassurer en tout cas les exigences de poids, les exigences de régularité font que le donneur de sang sera plus rassuré pour pouvoir effectivement donner de sang. Nous avons aussi introduit, bien sûr, d'autres aspects pour sécuriser l'acte transfusionnel. L'acte transfusionnel, ça s'est fait au niveau de l'hôpital. Et donc tous ces aspects-là, en tout cas, nous permettront éventuellement de pouvoir mieux rassurer les personnes. Et en renforçant la communication, nous souhaitons que, en tout cas... Le cadre est là pour peut-être sécuriser les donneurs. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un donneur qui a été aujourd'hui contaminé par le virus ? Non pas parce qu'il l'a, disons, chopé au niveau du centre, mais qu'avec la prise de sang que vous vous êtes rendu compte après traitement, de voir que, finalement, cette personne a été infectée ? Non, là, ça c'est impossible. Vous savez, quand ceux qui ont déjà infecté un donneur de sang peuvent s'en assurer en allant dans les stuves de transfusion, tout le matériel qui est utilisé, c'est du matériel à usage unique. Et vraiment, il n'y a pas de risque pour un donneur de sang de pouvoir attraper une infection. Alors, la sécurité, quand je parle de la sécurité... Je reprécise ma pensée. Ce n'est pas au niveau du centre. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il est arrivé, au niveau du centre de transfusion sanguine, qu'un donneur puisse venir pour donner de son sang, et que vous, après l'avoir fait, vous vous rendez compte que peut-être la personne était malade ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on parle de cas asymptomatiques et tout. Donc, est-ce que la personne peut venir et que dans le lot, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont été contaminées, mais non pas au niveau du centre ? Bien sûr. Vous savez que nous, quand on prélève sur 100 poches que nous prélèveons, les 14 ou sont de toutes. Elles sont de toutes parce qu'à peu près les 9 à 10 %, ce sont des donneurs qui portent l'antigène HBS, l'hépatite B. Vous savez que l'hépatite B, c'est une infection qui est très, très fréquente dans notre pays. Et puis, bien entendu, les autres, ce sont des infections. Vous avez le VIH, vous avez l'hépatite C, la syphilis. Donc, le don de sang, c'est également une occasion de pouvoir dépister certains agents infectieux. Et quand c'est le cas, bien sûr, nous le référons aux médecins qui doivent les prendre en charge. Professeur, vous avez brossé un peu ma question. Aujourd'hui, psychologiquement, il y a des Sénégalais qui refusent de donner leur sang. Moi, je me rappelle, quand on était au collège et qu'on nous annonçait qu'il y a une cérémonie de don de sang, on se plaisait à dire qu'homo derebou mamayé. Alors, concrètement, qui doit donner son sang ? Celui qui doit donner ce sang, c'est celui qui se sent en bonne santé. D'abord, il faut que... Tout le monde ne peut pas donner du sang. Si on sent qu'on est en bonne santé, là, on peut être déjà candidat au don de sang. Maintenant, la réglementation précise, il faut avoir entre 18 et 60 ans, avec les modifications que j'ai apportées. Il faut avoir au moins 50 kilos. Ensuite, il faut, sur le plan de la régularité, il faut que le dernier don ne soit pas dans les 3 mois pour les hommes ou dans les 4 mois pour les femmes. Donc, nous prenons toutes les dispositions pour que le candidat au don de sang n'ait aucun risque en donnant du sang. Avant, il y avait des confusions, parce que quand on fait des analyses, on vous dit souvent qu'il faut être âgé. Mais quand on fait un don de sang, il est préférable de manger avant d'effectuer un don de sang. Parce que si on ne mange pas, si on est très fatigué, ça peut effectivement donner parfois ses vertiges après le don, etc. Donc, il faut être bien reposé la veille. Et puis, allez, de toute façon, le médecin vous recevra, jugera de l'aptitude pour que vous puissiez faire ce don de sang. Et avec dans ces conditions-là, il n'y a aucun risque. Et je voudrais insister sur le fait que, surtout pour les femmes, vous savez, plus de 50% de la population dans notre pays sont des femmes. Et on ne peut pas, actuellement, sur les dons de sang, il y a 25% qui sont des femmes. Et je pense qu'il faut, si je prends l'exemple, en France, les donneurs de sexe féminin sont en nombre plus important que le sexe masculin. Qu'est-ce qu'il explique ici au Sénégal ? Je pense qu'il y a beaucoup de croyances de ce type-là. Les femmes pensent qu'en donnant du sang, ça diminue quelque chose sur eux, ça les rend plus maigres, ça les rend moins jolies, etc. Alors que c'est complètement l'inverse. L'inverse, absolument. Les lutteurs, je dis souvent, quand on donne plus de sang, on est plus jeune, on est plus... Mais il a raison. C'est vrai ? Il a raison. C'est-à-dire qu'en donnant du sang, vous permettez à votre organisme de régénérer de nouvelles cellules. Et ça, ça permet donc d'avoir vraiment de plus de formes. Maintenant, il faut encadrer effectivement le don, le faire dans de bonnes conditions, être bien reposé la veille, bien manger le matin, affecter son don de sang. Et là, c'est très, très utile. C'est très, très utile. Quand on imagine la vie humaine qui est sauvée derrière, derrière, je pense que c'est le prix quand même en vaut la chambre. Le texte qui a été adopté aujourd'hui, quand est-ce qu'il entre en vigueur ? Alors, en principe, donc, dès qu'il sera promulgué, mais vous savez que c'est une loi, c'est une loi et il faudra effectivement mettre les décrets d'application. Et les décrets vont préciser effectivement les modes de fonctionnement des centres régionaux, des postes de transfusion et des dépôts de sang. Et bien sûr, les règles également pour l'actualisation, la mise à jour de la pratique transfusionnaire. Donc, nous espérons en tout cas, dans les très brefs délais, pouvoir sortir ces textes d'application-là. Le centre de transfusion alimente les structures hospitalières et autres. J'aimerais savoir comment cela se fait-il ? Parce qu'à un moment donné, on vous a entendu préciser que le fait de distribuer, ou en tout cas de donner de sang au niveau de ces structures, ne faisait pas l'objet de paiement d'une quelconque personne. Alors, comment se fait aujourd'hui ce dispatching-là au niveau des différentes structures ? Alors, si je prends l'exemple de Dakar, parce que c'est clairement la région la plus complexe. Dans les autres régions, il y a une banque de sang, d'un hôpital, il n'y a pas beaucoup de structures. Mais à Dakar, vous avez le centre de transfusion et vous avez une soixantaine de structures publiques et privées qui viennent recevoir le sang. C'est les médecins qui prescrivent. La transfusion sanguine, c'est un acte médical. C'est le médecin qui fait une ordonnance, donc un bon de demande. Et cette demande est destinée au centre de transfusion. Le centre de transfusion ne voit pas les malades. Le centre de transfusion voit une fiche, une demande qui provient d'un hôpital. Et souvent, ce sont les ambulances qui viennent recevoir le sang. Et bien entendu, pour tous les services publics, et bien effectivement, le centre de transfusion doit le distribuer, le sang. Je vous dis souvent, le coût global de revient d'une poche, c'est autour de 45 000 francs CFA. Et pour toutes les structures publiques, il n'y a aucun paiement. Alors, pour les structures privées, il leur est demandé une participation de 5 000 francs par poche, qui est facturée à la structure privée. D'accord. À la structure privée. Et malheureusement, parfois, qui est refacturée aux patients. Et c'est ça, parfois, qui fait. Mais je pense que, même sur cet aspect-là, il peut y avoir des évolutions sur les textes qui vont venir. Le texte en question qui a été pris aujourd'hui, il ne prend pas en compte cet aspect ? Non, je pense que ça, c'est des aspects qu'il faut mettre dans des arrêtés ou ne mettre pas dans une loi. Mais vous savez, on ne faut pas être aussi très étiqués sur ce point-là. Si vous allez en Europe, ailleurs, si vous allez en France, par exemple, une poche de sang, c'est plus de 130 euros. Mais il y a une réglementation. Non. Celui qui paye, c'est effectivement la Caisse de sécurité sociale qui paye. Le patient ne doit pas payer. Et nous, c'est notre position. Un patient ne doit pas payer directement. Comme ça se passe dans les pays, dans tous les pays environnants. c'est les patients qui vont aller donner l'argent directement pour recevoir l'approche. Ça, ça n'existe pas au Sénégal. Alors, professeur, quel est l'impact du manque de sang dans la prise en charge de certaines maladies ? Écoutez, il est clair que la transfusion sanguine aujourd'hui est plus utilisée, en tout cas dans les grandes villes, dans le traitement des cancers, dans le traitement également, dans l'hémodialisme, le traitement de l'insuffisance rénale, mais également sur certains actes chirurgiques, s'il n'y a pas de sang, toutes ces activités médicales ne sont pas réalisées. Et en termes d'impact de mortalité humaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, nous, mais il est clair que c'est des conséquences qui sont très importantes. Merci beaucoup, professeur. Salut Joe, le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Merci également à Fama John et à vous qui nous suivez de partout. Un peu plus tard, Jack Harloby avec Papa Abdelhaïder et son équipe. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve.